Wesh les frères, la saison de Nouvelle École est finie, on connait le gagnant En vrai j'ai bien kiffé quelques rappeurs Certains d'entre eux ont commencé les sons récemment Donc ça manque peut-être un peu d'expérience Mais pour d'autres, ça fait plus longtemps qu'ils sont dans le milieu Alors je trouvais ça intéressant de savoir ce qu'ils ont fait avant Nouvelle École Avant de voir la lumière des projecteurs C'est pourquoi cette vidéo existe Let's go Parmi les différents candidats, il y en a un qui s'en est toujours bien sorti dans les épreuves C'est Colo Colo il s'appelle Hugo, il vient de Nantes Et très jeune, il va naturellement s'intéresser au rap Vu que son grand frère en faisait A seulement 12 ans, il écrit déjà ses premiers textes Il va trouver l'Inspi dans L'Alchimiste Un livre écrit par Polo Coelho On le voit rapidement apparaître dans l'un de ses premiers clips Vous avez capté, c'est comme ça qu'il va trouver son place Et justement à cette époque, Coelho tafe dur On est en 2017, le rap paye pas encore Heureusement c'est son grand frère qui lui fera ses prods Mais il sera quand même obligé de faire des livres roux Pour avoir une chance de vivre du rap Faut se dire qu'en tout juste 6 ans, il a sorti 5 projets C'est vraiment un charbonneur C'est un certain temps après, il sera repéré par Mercus Manager de plusieurs artistes déjà installés Il va avoir un rôle important dans la carrière de Coelho Et dans la foulée, d'ailleurs, il signe dans son premier label Mai 2017, il sort son premier projet Vald va tomber dessus et va lui proposer De faire carrément sa première partie l'année d'après Grosse dinguerie, c'est une occasion de fou pour Coelho Tout ça pour dire que par rapport à d'autres rappeurs de Nouvelle École Lui était déjà largement habitué à la scène Et a eu le temps de construire sa première communauté fidèle Avant les castings En tant que la série est passée, il a plus de 700 000 auditeurs par mois C'est sûrement que le début pour Coelho Malgré qu'il soit fait éliminer assez tôt Warren, c'est sûrement le mec qui s'en est le mieux sorti Après Nouvelle École La preuve, son dernier clip a déjà dépassé les 2 millions de vues Il a réussi à sortir du lot d'être différent Je vous explique comment il a fait En fait, il va commencer à rapper à à peine 16 ans Mais c'est dû à une période importante de sa vie Plusieurs années après que son personnage va apparaître En 2017, il va traverser l'Atlantique en voilier pendant 8 mois Et justement, vu qu'il va se retrouver seul pendant un bon moment C'est comme ça qu'il imaginera sa double personnalité À peine rentré de son périple, il enregistre, fait un clip Et balance son premier son Bon, c'est pas encore fou Mais c'est intéressant de savoir qu'à ce moment-là Son personnage s'appelait encore Jalousie On le voit dans le titre C'est avec le temps qu'il décidera de l'appeler finalement John Comme on a pu le découvrir dans la série Il va charbonner les clips pendant 3 ans Et certains vont un peu sortir du lot Ils vont assez bien marcher Ça aurait pu être le début de quelque chose Et sans qu'on sache pourquoi, il fera une pause C'est seulement un an et demi après qu'il reviendra Avec une série de freestyle Qui va pas tellement prendre sur Youtube Mais en parallèle, il se lance sur TikTok Et là par contre, il réussira rapidement à trouver un public Une première petite fanbase se crée Mais il y a réellement un son, précisément Qui va faire la diff Qui va carrément devenir in-trend J'arrive en détente J'arrive en détente Je te baisse de fume, je te finance Par-dessus ça, forcément, il va marquer Beaucoup de personnes avec Nouvelle École Son personnage divise beaucoup Donc forcément, toute une partie de son public le plus fidèle Va s'aller sur les réseaux Pour défendre Warren de ceux qui l'aiment pas D'autant plus qu'il s'est fait éliminer de manière un peu injuste Au battle contre le DOS A voir si tout ce buzz va durer Mais en tout cas, aujourd'hui Il s'approche pratiquement du million d'auditeurs sur Spotify C'est une dingue Il y a un passage qui m'a plus marqué que d'autres dans Nouvelle École Et je sais que je suis pas le seul C'est l'audition avec Cristal Je sais pas, à ce moment-là, l'ambiance est trop bizarre On sentait les buts contre Shy et Cristal Ça va pas le faire Comme s'il y avait déjà un passif entre les deux En fait, faut comprendre que tout ça, c'est encore nouveau pour Cristal Elle a jamais sorti de projet Uniquement quelques sons Pourtant, à l'époque, Netflix l'avait déjà contactée Pour participer à la première saison de Nouvelle École Mais elle avait refusé Ça l'intéressait pas Pourquoi ça t'a pas intéressé la première saison ? Quand ils l'ont proposé Parce que, d'une part, je sais pas pourquoi Mais je sentais que ça allait pas être au niveau que moi J'attendais peut-être, tu vois Le temps passe Ils la recontacteront une seconde fois pour la saison 2 C'est à ce moment-là qu'on va tous la découvrir Et quand je vous disais qu'on aurait dit qu'elle avait déjà un passif avec Shy Ben, c'est un peu le cas Vous connaissiez avant ? On se connaît sans se connaître Ok Ouais, on s'est déjà vus Les deux s'étaient déjà croisés Ils sont jamais vraiment embrouillés Mais on comprend en tout cas qu'ils étaient pas potes Shy a sûrement aussi pas dû aimer le côté bad bitch de Cristal Ni les réactions qu'elle pouvait avoir Je sais pas pourquoi tu fais des grimaces en fait Non, j'écoute, j'essaie de réfléchir, j'essaie de... Résultat, même si Cristal l'a pris un peu en visibilité Elle s'est aussi pris beaucoup de haine et beaucoup de dislike Et petite parenthèse Je sais pas si vous saviez Mais il y a trois rappeurs qui se sont fait supprimer complètement de Nouvelle École On les a pas vus une seule seconde Alors qu'ils y ont bien participé L'un d'eux l'a même découvert trois jours avant la diffusion Comme un flocon, c'est le plus connu des trois sur cette affaire Parce que c'est le seul qui s'est vraiment exprimé sur le sujet Il en a carrément fait un documentaire Lui c'est un rappeur suisse En fait il va passer des auditions avec Niska et un réel public Mais Niska aurait apparemment pas kiffé Parce qu'il s'est inspiré trop d'Eric Il se fera donc éliminer Et Netflix va carrément décider de pas le mettre dans Nouvelle École Peut-être pour vesquiller les polémiques Je suis un autre rappeur déjà installé dans le milieu Ça m'arrive parfois de l'écouter Il a carrément fait un feat avec Roshi J'aurais kiffé le voir dans Nouvelle École Le problème c'est que lui aussi il s'est fait supprimer de l'émission A cause du contrat de confidentialité Il peut pas encore expliquer pourquoi Mais il a dit qu'il devrait normalement mettre les choses au clair prochainement Vous avez signé le contrat moi ? Vous avez signé le même contrat vous ? Contra confidentialité ? Bientôt tout va être mis au clair Tout le monde va tout savoir Et pour finir, Ito C'est un rappeur un peu moins connu Qui a consacré beaucoup de temps à la préparation de Nouvelle École A limite plus sortir de son etc juste pour ça Mais au final il apprendra 3 jours avant la diffusion de l'émission Que lui aussi sera mis de côté par la production Là encore on sait pas pourquoi Il y a eu plusieurs injustices dans Nouvelle École Et l'élimination de Naira en fait clairement partie Elle s'est fait éliminer un peu bêtement par rapport à la prestation qu'elle a pu faire Je me suis renseigné et en fait ça fait un moment qu'elle est dans le milieu En 2016 elle signe pour la première fois en label Et à la même période elle balance ce son Un remix de Drake qui 6 ans plus tard Est carrément devenu une traîne TikTok Son prénom c'est Aya Elle commence au départ la musique avec sa cousine Nera Et c'est justement en mixant les deux prénoms Qu'elle crée son blaze Naira Et comme je l'ai dit Ca fait un moment qu'elle s'intéresse à la musique La preuve alors qu'elle était encore hyper jeune Elle participait déjà à des festivals Elle entrera au conservatoire Et finira même quelques années plus tard Par donner des cours d'écriture de rap au collège Aujourd'hui ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'elle est dans le milieu Et même si elle est pas allée loin dans Nouvelle École Il y a tout un public qui l'a découvert Et qui commence à suivre de près ce qu'elle fait Pour elle aussi c'est sûrement que le début Il s'est passé un truc trop bizarre avec SL Crack pendant Nouvelle École En fait au moment où il passe les auditions Face à lui il y a Niska et Zed Sauf que SL Crack et Zed ont déjà fait un feat ensemble l'année dernière Alors beaucoup se sont dit que c'était truqué Que vu qu'ils se connaissaient déjà Zed allait forcément pas être objectif Et aller faire passer SL Crack plus facilement Et on l'a vu les auditions il les a passées sans trop de difficultés La Russie elle est loin dans Nouvelle École Mais tout ça en réalité c'est pas grâce à Zed Il a expliqué récemment que le feat a été enregistré Bien après Nouvelle École Qu'au moment des auditions les deux se connaissaient pas encore Et pour ceux qui disent que c'est pipé Parce que je suis jugé par Zed Alors que je suis sur le son avec lui Je vous arrête tout de suite Le son il est enregistré grave après le tournage de la série Mais du coup je me suis demandé Comment SL Crack avait fini par faire un feat avec Zed et SDM Parce qu'il y a aussi SDM sur le son Deux rappeurs graves installés Alors que lui ça fait tout juste 3 ans qu'il s'est mis sérieusement au rap En fait on aurait pu se dire que SL Crack et SDM se connaissaient déjà Qu'ils étaient déjà vite fait en contact Vu que les deux sont le Paname Mais ce feat là s'il existe C'est aussi parce que SL Crack est en grande partie accompagné par Dooms Et a même signé dans son label Ça lui a ouvert pas mal d'opportunités Il vient de sortir un feat avec Quelo Et je pense qu'il va certainement continuer à faire du bruit Si LP a été aussi loin dans Nouvelle École C'est pas un hasard Ça fait un moment qu'il rappe A à peine 13 ans il commence à écrire ses premiers textes Quelques temps après il va former un groupe avec des potes Qui vont appeler LTF Les Tonton Flingueurs Parmi eux dedans il y a Lestram Même le Maudit Vous connaissez peut-être Et le groupe commence peu à peu à se faire connaître Autour de la scène parisienne C'est en 2018 que LP sort son premier projet solo Mais ça reste le début alors Rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui Il balance à côté de ça quelques clips Il a son petit public Et ça prendra pas réellement Heureusement il va continuer Mai 2023 Forcément il explose avec Nouvelle École Il vient de balancer un projet il y a quelques jours Qui a l'air de bien marcher Et ça bouge pas Encore aujourd'hui Il traîne toujours avec la même équipe qu'à l'époque Il continue même de feater ensemble Mention honorable pour Do En vrai j'avais moins de choses à dire sur son parcours Et j'ai trop kiffé le son qu'il a fait en finale Et c'est une dinguerie comment il a explosé sur les réseaux On parle de plus de 5 millions de streams C'est deux fois plus que Quelo et l'autre là Pareil pour Elso Je vois ses sons tourner de partout sur TikTok Ça veut pas dire grand chose Mais même à côté de ça Il commence à faire de gros streams Il a vraiment trouvé son public Ça tue J'ai pas parlé de tous les candidats Je voulais rester sur les principaux Ou ceux où il y avait vraiment quelque chose à dire Mais à tout moment si vous êtes chauds Ça part On fait une suite Abonnez-vous Likez les reufs Merci pour tout Ciao